Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis, moi ça va très très bien et on se retrouve pour la suite de ce centre de formation avec le SD Palma, saison 8 au programme, les amis, donc de cet épisode, j'espère bien évidemment que ce CDF vous plaît toujours autant, on arrive désormais à la moitié de ce centre de formation et on va tout faire, tout simplement pour remporter désormais le maximum de trophées possibles, on a un palmarès assez intéressant, on a remporté, je vous rappelle, le championnat une fois, on a remporté la Ligue Europa, l'année passée on a quand même remporté le Ballon d'Or par Gianni Leves et également la Copa d'Espagna, donc jusque là c'est quand même plutôt un bon palmarès, c'est pas parfait mais c'est déjà pas mal, je vous invite bien évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, je vais vous montrer notre petit groupe de Ligue des Champions, je vous rappelle que l'année passée on était déjà en Ligue des Champions, malheureusement on avait terminé 3ème du groupe et donc on avait rebasculé en Ligue Europa, on sera à côté de Chelsea, du Sporting Portugal et de Glim, ça va être un groupe relativement relevé, j'espère juste qu'on va réussir à finir dans les deux premiers, voilà ça va être l'objectif pour pouvoir performer dans cette Ligue des Champions, les objectifs du CA commencent à être un petit peu salés, on doit aller en finale de cette Ligue des Champions et remporter tout ce qui concerne le championnat et la coupe, donc voilà j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose, ça va pas forcément être évident, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire en termes de mercato, le petit Alfonso est arrivé et est reparti, c'était pour faire un objectif, vous l'avez compris, on a vendu le petit petit, enfin c'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais le vendre, il était pas très intéressant, on a fait mal de près, notamment le petit Silvestri, Pinto, Duff est reparti en près, je l'avais rappelé de près et ensuite je l'ai renvoyé, j'ai préféré faire comme ça parce que je savais pas trop si je le voulais, si je le voulais pas et au final, bah voilà, il est, il repart en près finalement, je vais vous montrer pourquoi, Petroskas partira en près du côté de la Juve, on aura John qui partira en près aussi, l'autre Petroskas également, Martin, le petit Lungu, l'autre Petroskas partira, ils sont trois les gars, les trois frères Petroskas sont là, ils partent tous les trois en près, le petit Kelly partira en près du côté de Concarneau, tout comme Parker du côté de l'Azel Alkmar, Mancini partira en près du côté de l'Istromfrazer du côté de l'Inter, et oui, notre gardien titulaire part du côté de l'Inter en près, donc vous avez compris qu'on va changer notre gardien cette saison, Ilief partira en près du côté de Alves, du portivo Alves, pardon, Ivanov du côté de l'Atletico, Ristov partira en près aussi, le petit Davis était un jeune joueur du centre de formation que j'ai récupéré, que j'ai envoyé en près du côté de Mirandès, et le petit Lep a été définitivement vendu du côté de Hamburg, alors en fait simplement, je rappelle, le petit Lep c'est un bon joueur, 80 de général, c'est toujours embêtant, surtout quand on a besoin de défenseurs, le problème, c'est que d'une, il freinait la progression des joueurs qui étaient derrière lui et qui avaient du potentiel, et qu'en plus de ça, il passait son temps à râler, donc au bout d'un moment je me suis dit, bon, il n'est pas titulaire, c'est pas grave, il vire, voilà, j'ai préféré faire ça parce qu'au bout d'un moment, il allait vraiment nous embêter, je pense, le petit Lep, donc j'ai préféré faire comme ça, je vous montre un petit peu l'équipe, on aura toujours bien évidemment, il veste en pointe, un trio en milieu de terrain offensif, plutôt très intéressant, Nakamura, Costa Duarte, voilà, je pense que c'est quand même plutôt pas mal, Murdoch et Valentini au milieu de terrain, Sidibé, donc Dominguez, en charnière centrale, Liu prendra la place de Koppel sur le côté droit, voilà, c'est la première année où il sera titulaire, et Lep sera toujours du côté gauche, je rappelle qu'on avait deux Lep, il y en avait un qui était en défense centrale et l'autre qui était sur le côté gauche, et enfin, Gareth, vous l'avez compris, sera titulaire, il est, je crois, australien, voilà, le gardien de 21 ans, c'est ça, 21 ans, donc beaucoup plus jeune que Fraser pour le coup, et il a quasiment le même général, donc j'espère qu'il fera le boulot, on gardera Descarvalho, du coup, cette saison, plutôt comme Dragovic, qui sera encore là, de Smet, Knoziewicz, Koppel, et Diabaté, justement, qui est un joueur avec du potentiel, et voilà, qui voyait sa progression freiner, par le petit Lep, donc voilà, on va espérer, bien évidemment, faire deux belles choses cette saison, ça sera l'objectif, on a un centre de formation toujours très intéressant, voilà, donc pour l'instant, il y a quelques joueurs que je garde, évidemment, on a un superbe laiton, ici, qu'on a récupéré l'année passée, que je décide de garder, on a un super buteur, avec un énorme potentiel, qui, malheureusement, pour le moment, n'a pas l'âge requis pour arriver en équipe type, donc j'aurais aimé qu'il arrive pour pouvoir l'envoyer en prêt, et malheureusement, il n'a pas eu 16 ans, donc voilà, on va être obligé de le garder, ici, mais on a vraiment un bon centre de formation, je vais vous montrer, bien évidemment, où on va aller cette saison, et, alors, juste après, je vais vous le dire, mais ça va être important de commenter à fond pour cet épisode, on partira du côté du Danemark, du Canada et de l'Argentine, voilà, Danemark, c'était Nolan Codron, et après, vous avez choisi Canada et Argentine, donc c'est quand même plutôt cool, vous l'avez vu, j'ai mis pas mal d'accès défense, notamment pour le Canada, et le Danemark, pour l'Argentine, j'ai mis 6 mois de tout, et on verra ce qu'on fait dans les 3 derniers mois, mais les Argentins, c'est vrai que t'as tendance à trouver de très très bons joueurs, donc je me suis dit, si je maxe trop sur la défense, ça va être moyennasse, donc je préfère vraiment rester sur de tout, et peut-être qu'on trouvera des défenseurs du côté de l'Argentine. Dans cet épisode, les amis, je vous invite à bastonner les pays, pourquoi ? Parce que la saison 9, c'est la dernière saison où vous choisissez les recruteurs dans les pays dans lesquels on va aller, voilà, parce qu'à partir de la saison 10, on part du côté des 3 pays de base de centres de formation, à savoir l'Espagne, l'Ecosse et l'Estonie, et à partir de la saison 11, on passe sur 2 gameplays par vidéo, un au début, un à la fin, on oublie les trouvailles et dingueries, et il n'y a donc plus de recruteurs en mission, voilà, donc c'est important que vous bastonniez, c'est votre dernière chance que votre pays soit tiré au sort, et bien évidemment, ne me donnez pas des pays qui ont déjà été cités, je vais vous les citer d'ailleurs, ceux qu'il ne faut pas citer. Nous avons donc déjà été du côté du Japon, de la France, de la Côte d'Ivoire, de la Hongrie, Belgique, Australie, Lituanie, Italie, Chine, Bulgarie, Portugal, Croatie, Roumanie, Pologne, Brésil, Lettonie, Ghana, Etats-Unis et bien sûr, Danemark, Canada et Argentine, donc tous ces pays que je viens de dire, ne les donnez pas, ça ne sert à rien, parce qu'on y a déjà été, voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère qu'on va réussir à faire de très belles choses, ça sera évidemment l'objectif, peut-être un deuxième ballon d'or pour Ylves, même si, on ne va pas se le cacher, on le mérite beaucoup moins cette année, il est possible qu'il aille à quelqu'un d'autre, en tout cas, on va y aller les amis, pour les premières trouvailles et dingueries de cette saison 8. Allez, en ce début de saison, nous avons un joueur qui souhaite partir du centre de formation, non, ce n'est pas Moraes, mais c'est bien le petit Grégoré, le Roumain de 17 ans, alors je viens de récupérer un gardien, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'équipe senior, mais comme je ne sais pas forcément lequel des deux sera le meilleur, je vais récupérer le petit Roumain, on n'a pas forcément beaucoup de gardien, donc plutôt que de le jeter comme ça, je préfère quand même le récupérer, il n'a pas un énorme potentiel, vous l'avez vu, mais il peut être quand même intéressant, on va donc le récupérer en équipe senior. Allez, c'est parti les amis, pour les premiers rapports de cette année, et on va commencer par l'Argentine. On a réussi à récupérer 5 joueurs, je crois, sur les 5 qu'on nous a proposés. Voilà, donc j'ai récupéré tout le monde, les gars, bon, ils ne sont pas tous incroyables, mais ils méritaient au moins le petit coup d'œil. C'est donc parti du côté du Canada, désormais. Et là, j'ai l'impression qu'on a un bon joueur, Noah Brown, seulement 15 ans, un général déjà plutôt pas mal. Bon, sa valeur, c'est un peu coup-ci-coup-ça, mais je pense qu'il peut être très intéressant, ça a l'air d'être un joueur très complet. Et ça sera tout pour le Canada, c'est donc parti désormais du côté du Danemark. Et malheureusement, le Canada n'aura pas été une franche réussite. Mais parmi les joueurs qu'on a récupérés, il y avait donc le petit Noah Brown, âgé seulement de 15 ans, et un beau 61 de général, pour ce défenseur central d'1m87, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, je suis quand même assez content d'avoir trouvé ce joueur. J'espère qu'il pourra continuer à progresser, et pourquoi pas être un peu meilleur par la suite. Et pour tous les autres joueurs que j'ai récupérés, du côté notamment de l'Argentine, eh bien, voilà, j'ai juste gardé deux joueurs finalement. Mais c'est pas incroyable, je pense pas que ça va rester longtemps. Et les quatre nommés, les amis, pour le Ballon d'Or de cette année 2030, et bien, aux côtés de Jan Ylves, qui est bien toujours présent parmi les quatre. Il y aura Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Youssoufa Moukoko. Ça va être très compliqué, à mon avis, pour Jan Ylves, de l'avoir une nouvelle fois, ce Ballon d'Or, sachant que le Real Madrid a, je crois, deux souvenirs remportés à la Ligue des Champions, que ça devrait être un des deux, entre Moukoko et Vinicius Junior, qui le glade, mais sait-on jamais. Je rappelle quand même que Jan Ylves a 98 de général, et que ça reste le meilleur joueur du monde. Mais est-ce que ça va suffire ? Et bien, malheureusement, non, ça ne suffira pas pour Jan Ylves. Et Vinicius Junior viendra remporter son troisième Ballon d'Or dans cette carrière. Félicitations. Félicitations à lui, c'est entièrement mérité. Honnêtement, je ne voyais pas Jan Ylves remporter ce Ballon d'Or au vu de la saison qu'on a faite. Pourquoi pas cette saison ? Mais il va falloir faire beaucoup mieux avec l'année passée. Vous l'avez compris. La révélation de l'année, c'est le petit Jin Kim, un joueur du Bayern que je ne connais clairement pas. Voilà, donc, félicitations en tout cas à ces deux joueurs pour cette année 2030. Allez, un premier Danois, les amis, qui va rejoindre notre centre de formation. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal du côté de Philippe Frédéricsen. Frédéricsen, pardon. Frédéricsen. Très compliqué. Non, enfin, Frédéric, et après, tu vas le jouer de scène. Donc, Frédéricsen, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, Rémi. Calme-toi, en tout cas. 2,2 millions d'euros de valeur à seulement 16 ans pour notre Danois de 1m86. Ça peut être intéressant. Et bien, c'est plutôt pas mal. 64 de général pour le Danois. Non, c'est plutôt nickel. Je suis assez content de ce qu'on a récupéré là-dessus. On va bien voir ce que ça va donner par la suite. Un petit plan de développement tranquillou. Et je pense que ça pourra le faire. Bon, je pense que c'est un petit moment qu'il est là. Le petit Guilherme Moharaès. Je pense qu'il ne me demandera jamais de partir, visiblement. Il a envie de rester dans ce centre de formation. Il est bien. Mais il a quand même son 12 de général. Même son potentiel n'est pas fou. Je vais le récupérer. On a besoin d'un petit peu de turnover dans l'équipe. Un petit peu de ce joueur qui ne joue pas beaucoup. Mais qui râle pas beaucoup. On aura peut-être besoin du brésilien. Donc, on va le prendre. Et au passage, je viens de le remarquer. Mais le petit Letton vient d'avoir 16 ans. On va tout de suite le récupérer également. On va essayer de lui donner un petit peu de temps de jeu. Jusqu'à la mi-saison. Pour bien sûr, le trouver preneur. Pour un petit prêt. Jusqu'à la fin de la saison, ça va être important. Et forcément, en recrutant le petit Breitchnin. Le Letton. Là, je ne sais pas comment ça se prononce. Pas forcément. On a recruté la future star de notre équipe. C'est logique. Bien évidemment, la mention. C'est peu de lien spécial. Là, il n'y a pas trop de débat. Bien évidemment, on va regarder un petit peu son playstyle. Il n'y en a qu'un seul. Playstyle, c'est ballon piqué. Oh, j'adore. Ça, j'adore. Vous savez très bien que c'est mon petit péché mignon. Ça, les ballons piqués. Alors très clairement, ce joueur, je sens que je vais le kiffer. Voilà, je vous le dis, on le garde jusqu'à la fin. D'accord ? Ce joueur-là, on ne le vendra pas. On va l'envoyer en prêt, il n'y a pas de souci. On ne le vendra jamais. Voilà. Parce qu'il aime faire des ballons piqués. Moi, je veux jouer avec ce joueur-là. C'est sûr. Alors, il va falloir suivre les amis le potentiel de ce joueur. Noah Brown. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on est au 1er décembre. Et au 1er novembre, son potentiel s'était légèrement cassé la gueule. Voir même beaucoup cassé la gueule. Il était passé de 69-89 de potentiel. Ce qui était vraiment pourri. Et là, c'est repassé à 76-94. Là, je t'avoue que je ne comprends pas forcément pourquoi. Je sais qu'il y a souvent des petites mises à jour. Mais à ce point-là de différence, je trouve ça assez rare. Donc, il faut quand même faire très attention à ce potentiel pour notre Canadien. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal pour le petit Danois encore. Un Danois intéressant en défense. Le petit Michael Berg. Berg, plutôt cool parce que son potentiel est déjà plutôt intéressant. 80-94. Il a seulement 15 ans. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même pour Berg. Surtout qu'en plus de ça, il est placé milieu terrain défensif. Donc, comme on n'en a pas, nous, on va le placer défenseur central. Et ça pourrait encore plus augmenter son général. Donc, c'est quand même une bonne chose. Allez, on a trouvé Preneur pour le petit Bert Jeans. Ça va être très, très compliqué. On va l'appeler Riard, les gars. On va l'appeler Riard parce que rien ne va plus. Riard même. Ouais, non, parce que là, son nom, je ne vais pas y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment on prononce. Même si c'est compliqué de montrer comment on prononce un nom. Mais c'est vrai que là, franchement, je ne sais pas. Donc, moi, je vais l'appeler Riard. Je pense qu'il partira en tout cas du côté du FC Andorra au 1er janvier. Allez, deux changements de poste. Le petit Michael Berg qui passe donc défenseur central. Prendra donc deux points. Et Olsen, lui aussi, il a fait ce changement de poste là. Et il prendra également deux points. Et voilà, comme je l'ai dit, les gars, il va falloir vraiment surveiller le potentiel de Noah Brown parce qu'il est redescendu à 74-88. Voilà, assez surprenant quand même. Allez, nous sommes les amis à la mi-saison. 19 journées ont été jouées dans cette Liga. Et nous sommes pour le moment sixième. C'est une piètre performance. Surtout qu'on se voit un petit peu les stats détaillées. Neuf victoires, six nuls et quatre défaites. En plus, vraiment, l'athlétique Bibalo est vraiment proche. Donc, on pourrait vraiment, vraiment faire beaucoup mieux cette saison. Moi, je pense que pour l'instant, on est sur une mauvaise saison en Liga. Il n'y a pas trop de débat. On peut faire beaucoup mieux que ça. C'est assez décevant. Franchement, assez décevant. Surtout que, voilà, comme je vous l'ai dit, on a une Liga qui n'est pas très relevée cette saison. Donc, on peut aller chercher le titre. C'est encore possible, bien sûr. On n'a que neuf points de retard. Donc, on est encore dans la course. Mais il va falloir faire beaucoup mieux et montrer autre chose dans cette seconde partie de saison. La Supercopa, on est en finale, les gars, parce qu'on vient de se qualifier face au FC Barcelone au tir au but. Donc, ça, c'est une bonne chose. La Copa d'Espania, on est passé en 16e de saison face à Elche. Voilà, deux buts à 1. On affrontera la Spalmas en huitième de finale. La Supercoupe de l'UEFA remportée par Arsenal en début de saison face au Real Madrid. La Ligue des Champions, je vous le rappelle qu'on était en face de groupe. Et malheureusement, vous le voyez, nous ne sommes pas passés. Malheureusement, on sera encore une fois basculé en Ligue Europa. Ça a été beaucoup trop compliqué. On a gagné seulement deux matchs. Un match nul et trois défaites. Voilà, trop compliqué. La Ligue des Champions qui, pour l'instant, nous résiste. Très clairement, la Ligue Europa. On sera donc en tour préliminaire et on affrontera Leeds United. Il y a du beau monde quand même dans cette Ligue Europa. Il faudra faire attention à l'Atletico Madrid. Notamment, voilà, la S-ROM qui est aussi là. On aura l'Olympique de Marseille. Bon, ce n'est pas le club qui me fait le plus peur. Il y aura le Napoli. Il va falloir faire attention, bien évidemment. Manchester United qui sera là aussi. La Fiorentina, d'accord. Bon, voilà, il faudra faire attention. J'espère qu'on va réussir. Pourquoi pas aller au bout ? Ça serait une bonne chose. Et faire la deuxième fois une Ligue Europa. Pourquoi pas ? Il va falloir quand même qu'on essaye d'aspirer à aller faire quelque chose en Ligue des Champions, les gars. Ça me semble évidemment important. Voilà pour les compétitions. Petit coup d'œil rapide aux statistiques et aux progressions de cette mi-saison. Le meilleur buteur, c'est Janilves avec 18 buts. Et le meilleur passeur, c'est pour l'instant Kainakamura avec 8 passes décisives. Voilà, donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal en termes de statistiques. Maintenant, on peut clairement mieux faire. Au niveau des progressions, on notera que le petit Taylor Garrett a pris seulement un plus 1. Ça, ce n'est pas forcément la bonne opération. Grégory partira du coup du côté de Riron normalement en prêt. J'espère que ça va le faire pour lui. Notre petit latéral gauche prendra son plus 2. Donc ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les deux, le remplaçant aussi. Donc ça, c'est bien. John en prêt, toujours à gauche, prendra un plus 4. Donc ça, c'est cool. Diabaté, malheureusement, veut partir. On a toujours un souci avec notre défense. Ça restera inexorablement le problème qu'on aura à chaque centre de formation. C'est la défense. Voilà, parce que d'une, ça ne progresse pas. Et de deux, il y a des joueurs qui veulent partir toutes les 5 minutes. Donc c'est très, très embêtant. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Le monde est cruel. Peut-être que Dominique Gaze a pris seulement un plus. 1 si Diabaté ne bouge pas. Donc c'est vraiment très compliqué. En prêt, on aura quand même Kelly qui prend pour l'instant un plus 5, tout comme Parker. Au niveau de nos latéraux droits, on notera quand même que Liu prend un très beau plus 3 dans cette demi-saison. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Sa titularisation fait vraiment du bien. Et je pense qu'il en est très content. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très positif. Vraiment. Voilà un truc positif. C'est ça. C'est le plus 3 de Liu, les gars. Le plus 3 de Liu, on va le noter. Au niveau de nos milieux de terrain, on notera le plus 1 éventuellement de Morera. Le plus 1 de Valentini. Le plus 1 de Silvestri, ok. Le plus 2 de Davis, pourquoi pas. Nakamura qui prend quand même un plus 2. Donc ça, c'est une bonne chose. Le plus 1 de Duarte. Petroskas en prêt, plus 2. Le plus 4 quand même de Lungu. Ça, c'est une bonne chose. Le plus 2 de Ivanov en prêt. Le plus 1 de Dragovic. Acosta qui reprend une petite progression et qui prend son petit plus 1. Pinto qui passe à 80 de général, tout comme Silvestri. Donc ça, c'est une bonne chose. On a le plus 1 de Manchini. Très bien. Moraes qui prend un petit plus 3. On a le petit Martin en prêt qui prend un plus 2. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Ilveste ne bouge pas. Je pense qu'il ne doit pas être bien loin, les gars, du 99. 300 semaines encore. Je l'ai mis en équilibré pour qu'il continue à progresser de manière équilibrée. Mais ça ne veut pas, les gars. Ça ne sera peut-être pas cette saison, les gars. Ça ne sera peut-être pas cette saison. J'espère que ce sera quand même assez rapidement. Ça pourrait être plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a ? Le petit Petroskas. L'autre Petroskas qui prend son plus 2. On aura des Cavalos qui prend quand même un plus 2 cette saison. Ça, c'est une bonne chose. Et le petit Riard qui partira, qui est parti, d'ailleurs, du côté de Andorre et qui, pour l'instant, a un plus 4 cette saison. Voilà, en termes de progression, on va tout de suite continuer pour les trouvailles et dingueries avec cette Ligue Europa. Et puis les autres rapports, pour l'instant, pas grand-chose. Centre de formation relativement plein, mais pas de très, très bons joueurs. On en a des très bons, les gars, on ne va pas se mentir. Maintenant, ce n'est quand même pas incroyable. Frederiksen, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. On n'a pas de crack ultime pour le moment. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Allez, nous avons vendu le petit diabaté du côté de l'Atalanta Bergam pour 30 millions d'euros. 34 millions d'euros, d'ailleurs. Ce qui est une plutôt très belle vente, pour le coup. Voilà, mais vous le savez, les amis, on a besoin de lui. On a donc décidé de le racheter pour 25 millions d'euros du côté de ce même club. On les a quand même bien douillés. Voilà, et je pense qu'on l'a excellemment bien acheté. Ils auraient même pu mettre encore mieux, parce que franchement, on a fait un petit bénéfice là-dessus. Allez, notre petit Rolly Copple souhaite partir. Alors ça, c'était clairement prévisible avec du coup la titularisation de Liu sur le côté droit de notre défense. C'était clairement le truc logique qui allait se passer. Et lui, pour le coup, je vais accepter de le vendre et je vais le laisser partir pour l'année prochaine sans trop de soucis. Maintenant que Liu est bien placé et en train de progresser, on peut dire au revoir à Copple sans trop de soucis. Nakamura nous fait du Nakamura. Déçu de ne pas avoir joué alors qu'il était suspendu. Mais bien sûr, on va faire un topo rapide sur les règles du foot. Rapide. Allez, notre petit Copple partira du côté de Wolverhampton au 1er juillet pour la somme de 22 millions d'euros. Merci beaucoup en tout cas à Rolly Copple qui sera quand même avec nous jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vrai que franchement, il méritait d'aller dans un grand club. J'ai choisi quand même un club intéressant. La première ligue pour lui, ça peut être plutôt cool. Non, franchement, il a été cool. Il a été sympa. Il n'a pas trop râlé. Voilà. Là, j'ai bien aimé le petit Rolly Copple. Je suis content qu'il parte. C'est important pour lui et pour la fin de sa carrière. Pour la suite de sa carrière. Il est encore tout jeune. Allez, petit tour rapide des potentiels des joueurs qui se confirment ou non. Eh bien, on a Philippe Frédéric Sen qui est toujours là. 86-94 de potentiel pour notre défenseur central de 16 ans. On a également le petit Michael Berg, toujours un Danois. 84-94 de potentiel pour ce défenseur central, évidemment aussi. Et Noah Olsen, encore un Danois. 82-94. Franchement, les gars, au niveau des Danois, on est plutôt pas mal. Le reste, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà, on n'est en tout cas pas parfait pour le moment. On a toujours le petit Noah Brown qui, cette fois, commence un petit peu à marquer le pas. Je pense que je vais le virer assez rapidement. Mais en même temps, il n'a encore que 15 ans. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de virer un défenseur central de 15 ans qui a 64 de général. On le sait. Allez, dernier rapport argentin. Argentin pour aller chercher de tout. Et on a un petit Pedro Horitz. Voilà, il est clairement pas mal. On va regarder ce que ça vaut. Allez, pour les trois derniers mois de rapport, j'ai échangé les instructions que j'avais demandées. C'est-à-dire que l'Argentine, pour le coup, qui avait de tout, là, c'est simplement accès défense. Vous le voyez, derrière ma tête. Et pour les deux autres, ça sera de tout, justement. Parce qu'on était en accès défense pour le Canada et le Danemark. Et donc, dans ce dernier rapport, quand même, on a récupéré un très bon gardien. Comme je vous le disais, Pedro Horitz, 63 de général. Ça peut être plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu une hécatombe dans l'équipe. On va pas se mentir. Le petit Knezévic demande à être prêté. Le petit Han demande à être prêté. Et le petit Morera demande aussi à être prêté après, bien sûr, vous l'avez compris, la vente de Koppel. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui râlent dans cette saison. Tu me l'as déjà dit, hein. D'accord. Donc, il me l'a dit deux fois. Parce qu'il était pas sûr que j'avais entendu, quand même, le début. Et après, il... Attends, je te répète que je veux partir en prêt, s'il te plaît. On sait jamais, peut-être que j'ai mal entendu. Voilà. Maintenant, c'est Han qui me répète qu'il veut repartir en prêt. Non, mais c'est fou. Les mecs, vraiment, ils me prennent pour un bleu, hein. On est en train de négocier avec les clubs, là. Calmez-vous. Allez, là, les amis, on a peut-être un très, très bon joueur en la personne de Charles Mour. Il a seulement 49 de général. Mais vous le voyez, au niveau de son positionnement, il est placé MC. Alors que, clairement, vous le voyez, il a des stats de buteur. Donc, on va regarder ce que ça va donner dans 4 semaines, les amis. 4 semaines pour ce changement de poste. Ça peut être intéressant. Allez, 3 fois. 3 fois. Il me le dit 3 fois, le mec. 3 fois qu'il veut partir en prêt. C'est une folie. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Alors que je suis en train de négocier, les gars. Ça fait moins de 2 semaines que je suis en train de négocier son contrat. Enfin, en tout cas, de négocier un contrat de prêt. C'est une folie. Ce mec est totalement dingue. Allez, changement de poste pour notre petit Charles Mour. Qui passe donc 2 minutes de terrain central à BU. Et il passera à 60 de général. Je m'entendais peut-être un peu plus, hein. Au vu de ces statistiques de tir. Bon, vous pouvez m'excuser. J'ai un épi, les gars. Ça, c'est relou, hein. Les épis, les gars. En même temps, vous allez me dire, Rami, t'as qu'à lécher le coiffeur. Ça évitera que t'es des épis. Je suis d'accord avec vous. Non, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Mais je m'attendais, comme je vous l'ai dit, un peu plus. Voilà, on voit que son potentiel se confirme. Donc ça, c'est une bonne chose. J'espère que son changement de poste va pas casser un peu ce potentiel-là. Mais, bon, ben, 60 de général. Ça me semble plutôt pas mal. C'est vrai que son physique n'est peut-être pas assez fort. Donc, on va essayer de le faire travailler un petit peu en pivot. Voilà, vite fait. On va voir ça. Allez, c'est parti, les amis. Bilan de cette huitième saison et match de gameplay, comme vous en avez un petit peu l'habitude. On va commencer par Ligue Europa. Voilà, je rappelle, on a terminé troisième du groupe de Ligue des Champions, ce qui fait qu'on a été rebasculé dans ce tour préliminaire face à League United. Et on a gagné quatre buts à trois sur l'ensemble des deux matchs. On affrontait directement un gros Manchester United dans l'huitième de finale. Et ça n'est pas passé, malgré la victoire au match allé de buts à un. Eh bien, on perd deux zéros au retour, trois buts à deux sur l'ensemble des deux confrontations. On est éliminé de cette Ligue Europa légèrement, prématurément. On aurait aimé faire quelque chose dans cette Ligue Europa. Je pense qu'on en avait les moyens. On peut en être clairement déçu. Et c'est ce même Manchester United qui va venir remporter cette Ligue Europa. Petit coup d'œil à la Liga, au championnat. Et on est sixième de cette Liga. C'est une désillusion, une déception. Tout ce que vous voulez, c'est excréable. Voilà, tout simplement. On a eu moins de points, d'ailleurs, dans cette seconde partie de saison que dans la première partie de saison. Je crois qu'on avait 33 points à la mi-saison. Et là, on a potentiellement 59 points. Ce qui fait que, tu fais le calcul, ça fait moins de 27 points, je pense. Enfin, c'est catastrophique. Catastrophique, cette seconde partie de saison. Et franchement, je suis déçu de ce que j'ai vu. Au passage, quand même, on va noter qu'on a été champions en saison 6. C'est quand même plutôt pas mal. En saison 7, on finit troisième. Et maintenant, saison 8, on finit sixième. Qu'est-ce qui va se passer en saison 9, les gars ? Parce que là, on a une équipe de plus en plus forte. Et qui, au final, a de moins en moins de bons résultats. C'est quand même assez surprenant. C'est comme ça, c'est décevant. Mais voilà, donc on jouera normalement la conférence ligue, si j'ai bien compris, en terminant sixième. Sauf si, évidemment, on remporte cette coupe d'Espagne. Et ouais, alors clairement, on va pas se mentir, ça sauve notre cul. Ça sauve clairement notre fesse. Donc, on réalise le back-to-back, quand même, grâce à cette copa d'Espagne. On l'a remportée en saison 7. Voilà, on évite la saison blanche. C'est quand même une bonne chose. On a remporté le duel face à la Spalmas. 3-0 en huitième de finale. On s'impose 3-0 face au FC Barcelone. Ne me demandez pas comment, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez hallucinant. Demi-finale, 5-1 sur les deux matchs face à Osasuna. C'est pareil, c'est quand même plutôt pas mal. Et 1-0 face à l'Atlétique Bilbao en finale. Donc voilà, on réussit à accrocher notre billet pour l'Europa League la saison prochaine. Grâce à cette copa d'Espagne. C'est la bonne nouvelle, bien évidemment. Mais je suis quand même déçu de la saison, on va pas se mentir. Petit coup d'œil, bien évidemment aussi à la Super Copa qu'on jouait. On était en finale et malheureusement, on a perdu face au Real Madrid au tir au but. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas forcément très très grave. C'est pas le truc le plus important. La finale de Ligue des Champions, ça sera PSG-Chelsea. Et la finale de Conférence League, qui n'a pas encore été jouée, ça sera Victoria face à Lintracht-Francfort. Voilà, en ce qui concerne les compétitions, c'est vraiment une déception. Vous le voyez, notre manager est pas top. On est à 52 de souvenirs de notre manager. 53, bon, c'est très mauvais. Donc, bien évidemment, c'est une vraie déception. J'espère juste qu'on fera mieux, parce que là, on est pourtant sur une belle dynamique. Et on le sait, en plus de ça, ce que je dis, c'est qu'en plus, on est dans un cercle, pour moi, qui commence à être un petit peu vicieux. Par rapport à tout ça, on sait en plus de ça que moins tes résultats sont bons, moins les joueurs progressent vite. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux qui commence à s'installer, un peu comme il y a eu avec Concarneau. C'est pas très bon, les gars. C'est pas très très bon. Donc, j'espère qu'on va réussir à inverser la tendance assez vite. Au niveau des meilleurs buteurs, eh bien, c'est Gianni Leves, 28, réalisation pour lui, 21 buts, pardon, pour Kay Nakamura, 14, pour Acosta et 13, pour Duarte. A noter un truc, c'est qu'on a un bug de fatigue sur Murdoch, parce qu'il a été suspendu lors du match face à Manchester United. Ça nous a pas aidé pour la fin de saison, on va pas se mentir. Voilà, il a été suspendu en Ligue Europa. Ce qui fait que, pour le coup, il a été fatigué toute la fin de saison. Vous l'avez compris, vu qu'on a quand même été éliminé en huitième de finale. Ça fait un petit moment, donc, ça nous a pas aidé. Et, j'espère juste qu'il... Et heureusement qu'on se requalifie pour une Ligue Europa, parce que sinon, il aurait eu un bug à durée indéterminée. Donc, ça a été un petit peu embêtant. Les 11 passes D pour Kay Nakamura, qui sera notre meilleur passeur. 8 pour 2smètres et 7 pour Acosta. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal pour 2smètres, qui a fait de belles rentrées. Donc, ça, c'est quand même plutôt nickel. Petit coup d'œil, évidemment, sur les statistiques. On n'a pas de progression pour Frazer. Plus 2 pour Duff, plus 2 pour Petroskas. Garrett, qui garde son petit plus 1. Mais on le sait, à partir du moment où les performances sont moyennes, il ne faut pas s'attendre à des grosses progressions. Le petit Grégory, qui prend un plus 6 du côté de Riron. Ça, c'est une bonne nouvelle. Stewart, qui prend plus 4 sans jouer. Encore une fois, c'est surprenant. On dit, par rapport aux progressions, que ça dépend aussi du moral de l'équipe, etc. Preuve que non. Le mec n'a pas joué un seul match. Allez, 4 matchs. Il a joué 4 matchs. Et il arrive quand même à prendre un plus 4, malgré le fait qu'il soit malheureux. Ou en tout cas, sur un moral moyen. C'est quand même assez hallucinant, quand même, de voir ça. Alors que Garrett a un énorme potentiel. Et que lui prend seulement un plus 1, alors qu'il a joué tous les matchs. Enfin bref. Voilà, bon. Ce jeu, j'ai un peu de mal à le cerner. On ne va pas se mentir. C'est assez compliqué. J'espère vraiment que FC 25 sera meilleur là-dessus. Au moins avec plus de cohérence. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire des choix tactiques quand le jeu ne te suit pas. Finalement, c'est un peu décevant. Lep prend un plus 2. Ça, c'est une chose intéressante quand même, notre petit latéral gauche. Plus 3 pour Knezjevic, qui n'était pas du tout content et qui partirait du côté d'Arsenal en prêt. On a John qui prend un beau plus 6. On a Diabaté qui, depuis sa progression, je le rappelle, parce qu'il est parti en prêt, il est revenu, prend un beau plus 2. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que je vais essayer de le mettre titulaire la saison prochaine. C'est l'une des seules choses qu'on peut faire. Dominguez qui prend un plus 1. Cidibé prend un plus 1 également. Gonzalvez prend un plus 3. On aura petit Kelly qui prend un plus 6 en prêt. Tout comme Parker qui passe à 76 de général quand même pour notre petit défenseur central. Ça, c'est une bonne chose. Le plus 2 de Ilief en prêt. Le plus 1 de Koppel qui est donc définitivement en partance du côté de Wolverhampton. Il a fait un truc intéressant cette saison, mais c'était moins intéressant pour le coup. Liu qui prend, j'ai envie de dire, seulement un plus 4. Il a été très intéressant. Malheureusement, sur la fin de saison, c'était un peu moins bon. Mais c'est normal. Le petit Ristoff en prêt prend un plus 4. On aura Murdoch qui, évidemment, ne bouge pas de se mettre non plus. Plus 2 pour Moreira. Plus 2 pour Valentini qui a bien progressé cette saison et ça fait plaisir. Sylvestri prend un plus 1. Davis plus 3. On aura Nakamura qui prend son plus 2. Duarte plus 1. Plus 2 pour Petroskas. Plus 5 pour Lungu. Plus 3 pour Ivanov. Plus 2 pour Dragovic. Plus 1 pour Acosta. Plus 3 pour Pinto. Le plus 1 de Sylvestri. Le plus 3 de Mancini. Donc voilà, on a quand même des milieux de terre enfensives qui progressent bien. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Plus 4 du côté de Moraes. Plus 3 pour Martin. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ilief, malheureusement. Ilves, pardon. Qui n'arrivera pas à atteindre son 99 cette saison. Peut-être l'année prochaine. Mais pour ça, il faudra faire une meilleure saison. Bien évidemment. Parce que sinon, il ne pourra pas passer cette barre symbolique des 99. Plus 3 pour le petit Han qui partira du côté de Huntington Forest. En prêt. On aura Petroskas qui prend un plus 3. Plus 3 également pour Descarvajos qui partira lui aussi. Décidément pas très content, nos buteurs. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à avoir du temps de jeu. Quand tu as un Ilves qui prend la majeure partie des matchs. C'est très compliqué. Et enfin, le petit Riard qui prend son plus 5 du côté de Andorre. Voilà pour les progressions. Voilà pour cette saison qui a été compliquée. Vraiment, je m'inquiète un peu. Je m'inquiète un peu parce que j'ai peur qu'on soit vraiment reparti sur un mauvais délire avec ce centre de formation. Et j'espère me tromper tout simplement. Au niveau des joueurs, on notera quand même le petit Frederiksen qui a un 89-94 de potentiel. Le petit Berg, c'est pas mal non plus. 86-92, voilà 81-94 pour Oritz. Un bon gardien qui pourrait être intéressant. 80-94 pour le petit Moor. On a pareil pour Evans. Bon, on a des bons joueurs. On a des bons joueurs. Maintenant, on va attendre évidemment que ça se confirme. Et on va pouvoir y aller pour ce match face à Grenade. Voilà, qui est dernier. Donc là aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'atomiser une équipe. Je sais pas, faire quelque chose. Montrer qu'on est les patrons. Parce qu'à un moment donné, on l'est le patron. Tu vois, à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal. De faire une saison comme ça. Vous le voyez, un Murdoch. C'est un peu décevant. Mais il a ce bug de fatigue. Du coup, j'espère que ça va le faire. On va le faire jouer quand même aujourd'hui. Ça me paraît important. Mais Dosmet risque de rentrer en cours de match. Et à part ça, par contre, on va faire jouer une équipe type. Alors, à moins que je mette peut-être Dragovic, les gars. Peut-être Dragovic. Parce qu'il a quand même fait une belle saison, finalement, le petit Dragovic. Donc, il est très malheureux, soit. Mais j'aimerais bien le voir. Voilà. Il est intéressant. Il est même... C'est quand même assez surprenant pour le goût. C'est des stats que je ne comprends pas, les gars. Mais meilleur. Il est meilleur qu'Akosta, les gars. Alors que le tranchant, pourtant, voilà. Le tranchant, il est meilleur du côté d'Akosta. Donc, bon, c'est... Je ne comprends pas pourquoi le mec a deux points de moins. Mais meilleur partout. Voilà. C'est comme ça. Le monde est fait bizarrement. Voilà. Et pour le reste, écoutez, écoutez, écoutez. Je pense qu'on va y aller comme ça. Et on va tenter de réaliser une belle performance. Une belle prestation aujourd'hui. Pour, pourquoi pas, marquer pas mal de buts. Et finir en beauté cette saison quelque peu calamiteuse. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match. Et juste avant de commencer le match, j'ai pensé à faire un truc, Nolan. Et tu vas être content. J'ai mis les maillots third. Voilà. Pour ce match de gameplay, c'est vrai qu'on ne les avait pas encore testés. Dans ces sept gameplays précédents. Parce qu'il y a eu sept gameplay, bien sûr. Voilà, on n'a eu pas l'occasion de... J'ai un peu oublié de les tester. Donc là, c'est cool. On les a mis aujourd'hui, en espérant qu'ils nous portent chance. C'est parti pour le même moment du match. Attention. Dans ce ballon, on s'est bien fait. La frappe et l'arrêt. De André F. Je ne sais pas qui c'est. Ce sera un corner. Deux minutes de jeu. Première offensive. Ça ne va pas traîner. Du côté du SD Palme. Attention. Il est tout seul. Ça fait but. Oh là là, il veste. Oh là là, son coup de tête. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que ce ne serait pas un de ses points faibles, le coup de tête, d'ailleurs ? Parce que, franchement, là, il n'était pas là. On va regarder. Tiens, on en profite. On en profite pour regarder. Tiens, ça siffle encore. Son coup de tête, coup de tête, coup de tête. Alors, 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 alors. Que je regarde tout ça. Frappe, pénalty, précision de tête. 92. Voilà. Et en plus, est-ce qu'il a une détente ? Je n'ai pas forcément regardé. Tac, conduite de balle. Ça va être ici. La détente, la détente. Elle est où, la détente ? Je ne sais pas. Je ne la trouve pas, la détente. Elle est où, la détente ? Si, 93. 93 de détente. Et 92 de prise de tête. Donc, normalement, il est censé mettre ce but. Voilà. Donc, il est mauvais. Voilà. Très mauvais début de match de Hilvez. Voilà. Un peu à l'image de la saison de toute son équipe, finalement. Oh, le mec est sévère. Oh, le mec va être sévère aujourd'hui. Pour me faire passer de la pilule aujourd'hui, il me faudra du spectacle. Il me faudra des gestes techniques. Il me faudra des buts. Il me faudra tout ce que vous voulez, mais pas une saison, comme on vient de faire. Ça, ce n'est pas possible. Allez, pourquoi pas ? Avec Liu, la patate de Liu. Il me faudra des tirs. Des tirs cadrés, surtout. Des frappes de loin. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je veux du spectacle. Pour me redonner du baume au cœur. Pour redonner du baume au cœur à cet homme. D'accord ? L'entraîneur de ce beau club. Il va falloir du spectacle. Et pourquoi pas là-dessus ? Nakamura, le coup de tête, il passera au-dessus. Mais c'est bien. On fait preuve de détermination déjà dans ce début de match. Bien joué, Valentini. Tout en une touche. Ça, c'est pas mal. Yvesse. Ce qui va l'ont piqué, c'est bien fait. La frappe et l'arrêt encore du gardien. Par contre, il va falloir l'allumer un peu ce gardien. Voilà, parce que... Voilà, à un moment donné, il faut frapper. Il faut y aller. Là, la frappe, elle est encore un petit peu trop propre. Après, le réflexe est exceptionnel. Mais voilà, la frappe, elle est pour moi un petit peu trop propre. Allez, le corner. On recherche Yvesse. Et cette fois, Yvesse. Ce n'est pas Yvesse qui est trouvé. Bon, ça ne passera pas là-dessus. Le centre. Le centre, le deuxième poteau. Il n'y a personne. Ce n'est pas très, très joli tout ça. Nakamura, bien fait. Très beau crochet. Murdoch. Là, il y a un appel de Dragovic. Le ballon est bien donné. Petite balle derrière pour Yvesse. Et malheureusement, Yvesse, là, il est un peu perdu. Mais il y a un ballon récupéré par Valentini. Murdoch. Murdoch pour Nakamura. C'est bien fait. Le petit ballon derrière. Pour la frappe de Dragovic. C'est arrêté par le portier. Bon, c'est pas mal. C'est une belle action. Il y a de la technique. Il n'y a pas d'efficacité pour le moment. Valentini pour tirer le corner. Pour Janine Vest. Malheureusement, c'est encore une fois un petit peu compliqué pour notre buteur. Allez, Murdoch. Pour Sidibé. Pourquoi pas ? Attention. Ce ballon qui revient. Et ça sera un corner ou un coup franc. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un avantage. Ça sera un corner. Ouais, bon, pour l'instant, il y a une belle domination. Ça, c'est clair. Mais domination stérile jusqu'à ce but de Janine Vest. 34e minute de jeu. Il en a fallu du temps. Il en a fallu pour ouvrir le score. Mais on fait preuve, honnêtement, de domination. On fait preuve de technique. On est juste peut-être un petit peu tranquillou. On sait que c'est un dernier match. Donc, on essaie de se faire plaisir. Mais c'est vrai qu'il faut, à un moment donné, un peu d'efficacité. C'est ce qui nous avait manqué. Jusque là. Et là, Janine Vest. Enfin, qui prend les devants sur ce corner. Et qui vient ouvrir le score dans cette rencontre 1-0. Attention. Oh, attention. C'est pas mal, ça, pour Janine Vest. L'accélération de Janine Vest. Janine Vest peut-être. Oh, ça passe à côté pour Janine Vest qui, malheureusement, a tenté une frappe simple, pourtant. Une frappe croisée. Il en a l'habitude. Mais là, elle passe à côté. C'est dommage. Nakamura. Oh, c'est bien fait. Oh. Voilà. Ça, c'est du spectacle. Ça, c'est quelque chose qu'on veut voir. Ça, c'est ce qu'il faut donner aujourd'hui au public, aux supporters. Voilà. Parce que les supporters, ils ont été déçus. Parce que les supporters, ils se sont dit, à un moment donné, maintenant, on va quitter ce club. On va arrêter de les supporter. Parce qu'ils ont une équipe de fou et ils n'y arrivent pas. Voilà. On aura fait quand même les montagnes russes. C'est émotionnel pour ce club, pour les supporters, cette saison. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est leur donner du spectacle dans cette dernière journée. Et cette action, elle est merveilleuse. Cette action, elle est belle. Cette action, elle est spectaculaire, quand même. On le voit, ça a été vite, ça a été rapide. C'est terminé en merveille, en beauté, pardon, par Kain Nakamura. Ça fait 2-0 à la pause. C'est bien. Voilà. C'est mieux. On a réussi à retrouver un peu de spectacle dans cette seconde mi-temps. On se tire à zéro, les gars. Il y a vraiment une nette domination aujourd'hui. Il faut qu'on continue comme ça. Qu'on continue à donner du spectacle. Murdoch va sortir. On va faire rentrer de Smet. Voilà. De Smet qui, quand même, fait une belle saison. Donc, on va se permettre de le faire jouer aujourd'hui. Je vais aussi faire rentrer Diabaté. D'ailleurs, dans cette rencontre, au passage. C'est Dominguez qui prendra le brassard. Pourquoi pas. Et on va finir là-dessus. En tout cas, on va entamer cette seconde mi-temps avec cette équipe-là. On se tire à zéro. Je le rappelle. 2 à zéro au niveau du score. On continue sur le spectacle pour l'instant. C'est pas mal. Ah, Edouardt. Ah, Edouardt. Ça passe pour Ylves. Et malheureusement, en plus, il n'était pas hors-jeu. Il aurait pu presque contrôler ce ballon. Tenter une petite dinguerie, quelque chose. Malheureusement, il a voulu frapper un peu trop vite. Ça sera un corner. Edouardt. Peut-être pour Gianni Vest. Justement pour la doublée. C'est fait pour Gianni Vest. 3 à zéro pour le SD Palma. Il s'est rattrapé de sa frappe qui était vraiment moyenne sur l'action précédente. Et notre numéro 13 qui vient marquer ce but. Le but du 3 à zéro. Le spectacle, là, même si en seconde mi-temps, c'est quand même un peu plus cool. Il y a moins d'actions intéressantes. C'est un peu plus brouillon. Voilà, mais c'est comme ça. On va procéder à des changements quand même dans cette seconde mi-temps. Je vais changer mes deux joueurs. Là, au moins Acosta. Sylvestri, j'aimerais bien le voir aussi. Knezzevich. Knezzevich va rentrer. Est-ce que je peux faire un dernier changement ? Oui. Alors, Koppel, non. Soit je fais rentrer Sylvestri, soit Descarvalov. Écoutez, les gars, on va faire rentrer Descarvalov. J'ai envie de le voir à la place de Gianni Vest. Aujourd'hui, pourquoi pas ? J'ai envie de te dire, ce n'est pas forcément très grave. Est-ce que Gianni Vest passe ici ? Non. Donc, on va laisser comme ça. On va voir ce que ça va donner dans cette fin de match. Ça peut clairement le faire. Là, on a 3 à zéro. Maintenant, on continue le spectacle. On a encore un peu de temps pour le faire. Oh ! Oh là 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 ! Ce qu'il a fait, Duarte. Derrière la passe ! Pour Nakamura ! Oh là là ! Quelle passe ! Oh là là ! C'était violent, cette passe de Duarte. Elle était d'une violence sans nom. Et derrière, il était tout seul de se mettre... Oh ! Alors, déjà, d'une... Alors, les gars, cette action, elle est monstrueuse. Parce que tu as le geste technique. Vous ne l'avez pas forcément très vu. Parce qu'il est quand même très très loin de base. Mais je vais vous recaler tout ça. Alors déjà, tu as ce geste technique là. Qui est quand même exceptionnel. Il a deux joueurs. Hop ! Bam ! Ça déjà, c'est exceptionnel. C'est très propre. C'est très fort. C'est magnifique. Et derrière, regardez cette transversale sur Kainakamura. À la base, en fait, je ne vais pas vous mentir. Je voulais faire une passe pour Descarvalo en profondeur. Sauf que je me suis rendu compte qu'il était hors jeu. Du coup, j'ai forcé ma passe. Et regardez où elle a atterri. La transversale, elle est merveilleuse. Mais elle est vraiment millimétrée. Bon, après, le contrôle, malheureusement, de Nakamura, il n'est pas bon. Je l'ai voulu enchaîner avec une frappe. Mais le contrôle était mauvais. Ici, on le voit. Il est un peu derrière. Du coup, la frappe, c'est vrai que... Je ne sais même pas s'il y a des cadrés. Oh, si elle part bien. Oh, qu'est-ce qu'elle part bien. Heureusement que le gardien est là. Tout en cette action est magnifique. Et là, je pense qu'en termes de spectacle, voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je voulais voir dans cette rencontre. Qu'on n'a pas peut-être revu durant la saison, j'imagine. En tout cas, c'est vrai que ça, ça fait quand même plaisir de faire ce genre d'action. Elle est merveilleuse, franchement. Oh, bien joué. Oh, non ! Oh, les fautes FC24, les gars, c'est agaçant. Et dire que, je ne sais pas si vous connaissez de Soudre, un YouTuber très sympathique, cela dit en passant, mais qui n'a pas forcément toujours raison, qui a même, d'ailleurs, selon moi, très souvent tort, il me dit qu'il faut augmenter la sévérité de l'arbitre, Rémi, parce que, voilà, c'est quand même mieux. Sérieusement ? Tu augmentes la sévérité de l'arbitre là-dessus ? Mais, ben non, il me met quoi ? Un carton rouge pour cette action-là ? C'est quand même une folie. Non, non, voilà. Là, le pénalty, il n'y en avait pas. Il est totalement inexistant. J'ai fait un mini-blocage pour que le joueur n'avance pas. Il n'y a pas de faute du tout. Voilà, c'est totalement incohérent. Donc, pour moi, la sévérité de l'arbitre, elle est tellement aléatoire. Moi, je n'y ai jamais touché à la sévérité de l'arbitre, les gars, parce qu'il y a des fois, vraiment, il siffle des fautes qui n'existent pas. Et parfois, tu fais des tacles par derrière, il n'y a même pas faute. Tu ne sais même pas. C'est trop aléatoire pour changer. C'est un peu comme le niveau, finalement, qui est très aléatoire sur ce jeu. Donc, voilà. Donc, 3 buts à 1 sur un pénalty totalement inexistant. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait voulu un petit clean sheet aujourd'hui. C'était un petit peu la base. Le petit clean sheet, il aurait fait vraiment plaisir. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas grand monde qui vient. Mais, voilà. Malheureusement, il n'y aura pas. Allez, c'est terminé, les amis. Victoire, 3 buts à 1. Il y aura eu du spectacle dans cette rencontre. J'aurais aimé un meilleur résultat. Un clean sheet aurait été mieux. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, on est quand même très contents de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a proposé à notre public un beau match pour clôturer cette saison. Vraiment plus qu'en demi-teinte. Il va falloir réagir dans cette seconde partie de centre de formation, dans cette fin de centre de formation, pour le coup. Je pense que pour la prochaine saison, je vais changer peut-être le schéma tactique. Je vais peut-être essayer de passer avec des ailiers aussi. Parce que finalement, on a 3 milieux de terre offensifs. Est-ce que si on ne passe pas dans un 4-3-3, ça pourrait être intéressant ? On est dans un 4-3-3 ici un peu compliqué. Un 4-3-3 avec des ailiers. Il y a pas mal de milieux de terre offensifs, comme Nakamura, comme Duarte, qui peuvent jouer ailiers. Donc, ça pourrait être intéressant aussi à les mettre. Sachant qu'en plus, on le sait, dans le jeu, on a beaucoup d'ailiers. Donc, ça peut être plutôt cool. Ça pourrait permettre de remettre une petite dynamique dans l'équipe. Mettre un peu plus aussi d'instructions. On verra. En tout cas, je pense que je vais refaire un petit truc pour la saison 9. On verra bien. Je vous invite encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me proposer des pays pour cette saison 9. C'est le dernier pays où c'est vous qui choisissez des destinations. A partir de la saison 10, ça sera dans les 3 pays de base. Et à partir de la saison 11, on passe à 2 gameplay. Et donc, on n'envoie plus de recruteurs. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à y aller. Je vous invite également à poser le petit like, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. J'espère que vous passez un agréable week-end. J'espère que vous allez passer un agréable dimanche. Merci beaucoup, les amis, de votre soutien. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. C'est Terrami. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501